La parole est maintenant à madame Elisabeth Douaneau, co-rapporteure de la commission des affaires sociales. Vous avez la parole madame le rapporteur. Monsieur le Président, madame la Ministre, mes chers collègues, dans ce projet de loi, il me revenait plus particulièrement de suivre les dispositions relatives à la définition générale de la politique de santé. A la santé environnementale, à la santé au travail, à la formation des professionnels de santé, ainsi que les mesures dites de simplification et d'harmonisation qui sont regroupées au sein du titre 5. La simplification est en effet un objectif souvent affiché. Mais malheureusement, comme l'a déjà souligné le Président Alain Milon, ce projet de loi dans sa version issue de l'Assemblée nationale se caractérisait plutôt par un foisonnement de dispositions à caractère plus déclaratifs que normatifs, déjà satisfaites par la législation actuelle ou entrant dans un degré de détail relevant du règlement ou de la circulaire. La commission des affaires sociales s'est donc attachée à distinguer les mesures ayant un impact réel sur notre système de santé de celles dont la portée juridique ou pratique n'est pas avérée. Ce n'est pas le fond de ces articles ou de ces amendements qui est ici en question. Il ne s'agit pas de contester l'intérêt de telle ou telle action de santé publique, le rôle de telle ou telle profession de santé, la pertinence de telle ou telle pratique professionnelle. Il s'agit simplement de conserver à la loi la fonction que lui assigne la Constitution, déterminer les principes fondamentaux. Madame la Ministre, mes chers collègues, tous, nous regrettons l'inflation législative et les lois bavardes. Le président de l'Assemblée nationale lui-même s'en inquiétait avec force à la fin du mois de juillet dans la presse, déplorant, je cite, des lois trop volumineuses et la propension du gouvernement à faire gonfler ses propres textes au cours de la procédure. Avec des mesures nouvelles adoptées, sans études d'impact, ni avis du Conseil d'Etat, autant de reproches qui semblent pleinement s'appliquer au présent projet de loi. Il convient donc d'agir résolument pour mettre en accord notre volonté et nos pratiques et garantir ainsi la qualité de la loi. C'est pourquoi la Commission des affaires sociales a supprimé les dispositions qui, à ses yeux, sont plutôt d'ordre réglementaire, les déclarations d'objectifs dépourvues de portées normatives ou encore des demandes de rapports sur des questions pouvant déjà trouver leurs réponses dans les publications administratives ou scientifiques existantes. C'est dans cet esprit que nous avons simplifié la rédaction de l'article 1er qui définit les objectifs généraux de la politique de santé et n'a pas nécessairement à en énumérer tous les aspects. S'agissant des dispositions relatives à la prévention, le chapitre 4 du titre 1er traite des relations entre la santé et l'environnement. Il s'agit là d'un sujet majeur et dont l'importance ne fera que croître à l'avenir. Je tiens d'ailleurs à souligner ici que le Sénat a joué depuis longtemps un rôle d'aiguillon dans ce domaine, alertant régulièrement le gouvernement sur les dangers que présentent pour la santé humaine les atteintes portées à l'environnement. Le texte du gouvernement ne comportait à l'origine que deux articles consacrés à cette problématique. Le premier, un article sur la pollution atmosphérique qui rejoint d'ailleurs les préoccupations exprimées par la récente commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Le deuxième, autorisant les préfets à prendre des mesures coercitives pour lutter contre la présence d'amiante dans les immeubles bâtis, répondant là encore à des enjeux soulevés de longue date par notre Assemblée. Je pense bien sûr ici au rapport de la mission d'information de 2005 sur l'amiante, puis au rapport de suivi de cette mission d'information qui a été rendue en 2014 par plusieurs de nos collègues. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté de nombreux articles additionnels, dont plusieurs à l'initiative du gouvernement. Ces articles prévoient notamment de confier de nouvelles missions à l'ANSES, de réglementer l'usage des brumisateurs, de lutter contre les espèces nuisibles ou bien encore de prévenir les risques liés au bruit. Si ces mesures sont quelque peu hétéroclites, elles vont dans le bon sens et la Commission leur a donc apporté son soutien. On peut en revanche regretter que la santé au travail apparaisse comme le parent pauvre de ce projet de loi. S'il offre une voie d'accès supplémentaire à la spécialité de la médecine du travail et constitue une réponse à certaines aspirations de reconversion ou de diversification des parcours professionnels, il est loin, à mon sens, de contribuer à l'indispensable renforcement de l'attractivité de cette filière médicale. S'agissant de la formation des professionnels de santé, la Commission a approuvé sans modification les articles relatifs au développement professionnel continu, au stage des étudiants paramédicaux, au statut des assistants dentaires et des étudiants sages-femmes. Enfin, il faut souligner que le projet de loi comprend un nombre inhabituel d'habilitations du gouvernement à légiférer par ordonnance. dix articles visant plus d'une centaine de domaines. Plusieurs de ces sujets ne présentent pas un caractère purement technique. C'est pourquoi il nous a semblé indispensable que le Parlement puisse les examiner dans le cadre normal de la procédure législative. Je pense en particulier aux conditions de création, de gestion, d'organisation et de fonctionnement des centres de santé et des maisons de santé, à l'organisation de la transfusion sanguine, à l'accès aux soins de premier recours, aux règles relatives aux ordres des professions de santé ou encore aux droits applicables aux recherches biomédicales. Mes chers collègues, la Commission des affaires sociales a souhaité élaborer un texte adapté aux besoins de nos concitoyens. Elle a également souhaité un texte plus lisible, recentré sur des dispositions ayant un impact concret sur l'organisation et le fonctionnement de notre système de santé. Elle vous demande d'adopter ce projet de loi ainsi modifié. Merci. Merci, Madame la rapporteure.